Pour beaucoup, nous avons entamé cette deuxième semaine de confinement avec beaucoup de sérénité. Nos enfants sont occupés grâce aux enseignants qui leur ont envoyé du travail, parfois un peu trop de travail sous forme d'exercices, mais aussi sous forme de leçons, en tout cas d'accompagnement, d'apprentissage à réaliser lorsqu'ils peuvent le faire par ordinateur ou lorsqu'ils sont suffisamment bien équipés pour pouvoir faire la classe à domicile. Mais les enfants n'ont pas seulement besoin de cette activité scolaire, ils ont besoin d'abord d'être rassurés. Apaiser les enfants, c'est aussi leur expliquer l'actualité, mais sous une autre forme. Il est vrai que l'épidémie est là, mais il est vrai également que les médecins sont là, que les hôpitaux sont là et que la plupart des malades sont soignés à l'hôpital. Il ne faut pas les laisser sans explication devant les informations télévisées notamment. Alors, comment faire en sorte de les extraire au moins en partie de cette situation pour qu'ils comprennent que le fait d'être confinés en famille peut avoir aussi des avantages ? D'abord, ils profitent de leurs parents, de leurs frères et sœurs, ils peuvent faire des activités avec eux. Pour faciliter ces activités, il existe quelques conseils. Bien sûr, je ne vais pas vous refaire tout ce qui existe sur internet, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments d'apaisement. D'abord, pour faire des activités, il faut s'organiser. Quand on est en classe maternelle, on organise des coins. À la maison, ces différents coins peuvent prendre la forme de boîtes spécialisées que l'on va créer pour que l'enfant ait tout de suite l'ensemble des éléments pour faire une activité. Par exemple, une boîte peinture dans laquelle on va mettre d'un côté des gouaches, des pinceaux, des pochoirs et des reproductions de peintures de maîtres qui vont nous permettre de proposer des activités à partir de cette peinture-là, soit pour les décortiquer, soit pour en faire des puzzles en mettant ces reproductions sur du carton qui ensuite sera découpé, soit pour faire des mémories. En tout cas, quelque chose de simple où l'enfant va être mobilisé à la fois dans l'activité motrice, physique, par l'activité manuelle, et par ailleurs, on va mobiliser sa mémoire, son imaginaire pour pouvoir travailler à partir de ces modèles. peinture, sculpture, décors, costumes, déguisements, tous ces éléments-là peuvent être des situations de désengorgement de l'angoisse. Il faut que les enfants pensent à autre chose. Le manque de copains, il faut aussi y pallier, y compris lorsque l'enfant est seul dans sa famille. Il faut créer des moments où l'appel téléphonique va supplanter la présence physique, et notamment par rapport à ce que demandent les enseignants, puisque habituellement ils font leur travail avec leurs amis, avec leurs copains. Donc autant que possible, lorsqu'ils ont des questions à poser, au lieu de trouver la réponse avec vous, parents, il est important qu'ils essayent de la trouver avec leurs amis, au téléphone, lorsque c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio